Bonjour, Kader avec nous. Flag, moi je l'appelle monsieur Flag. Comment peut-on considérer que les accords d'Oslo constituent une arnaque ? C'est une arnaque à plusieurs niveaux déjà. Premièrement, pour répondre plus rapidement, l'occupation de la Palestine, ou le partage de l'ONU de 1947, c'était la plus grosse arnaque de l'histoire. Parce que l'ONU, qui n'a aucun droit de distribuer, de diviser, ou de partager un pays qui n'est pas le sien. Donc, c'était la première arnaque de l'histoire, le premier crime de la communauté internationale contre le peuple palestinien. Ça, c'est une chose. Après, il y avait plusieurs guerres, après 1947 et 1948, le partage de la Palestine de 1947. qui a consisté à donner aux Juifs venus d'Occident 52%. Ils l'auront donné, l'ONU l'aura donné, par un partage en 1947, 52% et 48% aux Arabes. Après, il y a une question qui dit qui était derrière l'ONU à l'époque ? Qui a donné ça ? L'ONU, c'était les grandes puissances vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'URSS. Mais est-ce que le jeu a été trafiqué ? Tout à fait. Parce que, je rappelle encore une autre histoire, c'est que, 10 1917, au mois de novembre 1917, le comte Valpour, le Lord Valpour, qui était le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre à l'époque, pour essayer d'amadouiller, d'attirer le complexe militaro-industriel américain dans cette guerre, il fallait faire pression sur le lobby juif américain. Et pour ça, Valpour, il a été chercher Herzl, Herzl qui était le théoricien du sionisme mondial, qui avait créé le mouvement sioniste en 1895, donc qui a créé son mouvement, et qui l'aura dit, Valpour l'aura dit, à Herzl et à son mouvement, si les États-Unis arrivent à rentrer en guerre avec nous, pour nous aider à gagner la guerre contre l'Allemagne, et bien nous vous promettons la création d'un foyer juif en Palestine, en novembre 1917, avant la fin de la guerre de 1914-1918. Rappelez-vous bien, ça c'était la première arnaque occidentale promise par l'Angleterre aux sionistes, au mouvement sioniste qui n'avait rien à voir avec les juifs qui habitaient ou qui vivaient en Palestine. C'était des juifs européens qui n'ont rien à voir avec les juifs arabes du Maghreb, qui sont juifs dans leur croyance, mais qui sont de culture arabe. Les juifs qui sont venus, qui ont été expulsés, il y a une fête aujourd'hui, c'est une fête des grandes catastrophes, entre autres la destruction du Temple 2010, et surtout l'expulsion de l'Espagne. Catherine, la catholique d'Espagne, après avoir vaincu les Arabes, il a chassé aussi les juifs de là-bas. Et ça, ça fait une partie des catastrophes de la Shoah pour les juifs. Et les juifs qui étaient en Andalousie, qui étaient en Espagne, ils vivaient avec les Arabes, qui étaient là depuis... huit siècles, huit siècles. Oui, un peu, oui. Huit siècles, oui. En 700, 800 à 1492, en gros. Ils leur ont dit, vous allez vous convertir au christianisme, sinon on dort. Et la plupart sont partis au Maghreb. Au Maghreb, c'est vrai. Et donc, c'est ça, ce qu'on appelle les juifs orientaux. Donc du Maghreb ou de l'Orient, que l'Orient, c'est aussi l'Egypte, l'Irak, la Syrie, l'Iran, l'Arabie sauviste, etc. Donc, ce sont des juifs qui vivaient dans les pays arabes, en exerçant leur culte, leur religion, sans aucun problème. Et c'est avec cette idéologie des sionistes d'Europe, créée par Herzl, qui a dit, maintenant, puisqu'on nous promet un foyer juif en Palestine, il faut commencer à se préparer, à y aller. Et la Deuxième Guerre mondiale, elle a encore donné le coup de sabre, le coup de grâce, comme on dit, pour accélérer par le génocide qu'ils ont provoqué contre les juifs, et pas seulement. Il y a eu des morts juifs, il y a eu des millions, mais il y a plus de 20 millions de morts dans la Deuxième Guerre mondiale. Et parmi les juifs, on dit qu'il y a entre 4 et 6 millions, on va dire. Donc, il y a 18 ou 20 millions, en plus, qui ne sont pas des juifs. Ils sont des communistes, ils sont des pays de l'Est, ils sont de l'RSS, ils sont des tziganes, ils sont des communistes, des tolipés qui ont été aussi massacrés par les nazis. Parce qu'ils ne voulaient pas de communisme, ils ne voulaient pas de socialisme, ils ne voulaient pas de progrès. Hitler, c'était un peu comme ce que font les Israéliens aujourd'hui, ils ne voulaient pas d'autres, ils voulaient une espèce de race arienne. Exactement ce que font les sionistes en Israël aujourd'hui, en Palestine. Et c'est ceux-là, la plupart... Je vous demanderai, écoutez, écoutez-moi, vous prenez le nom de tous les dirigeants israéliens de 1948 jusqu'à maintenant, nom par nom, il y a un livre qui s'appelle « Les 100 plus grands mensonges des citations d'Israël », un livre qui est pris par Michel Colomb, un belge. Vous prenez ce bouquin, il y a toutes les citations, il y a 100 citations, ça commence par Arzel, par Bangorion, Golda Meir, etc., etc., jusqu'à Charon, jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez. Il y a les 100 pires citations et qui expliquent pourquoi ils pouvaient aller là-bas. C'était un État, gendarme, au service, comme le voulait d'ailleurs Valpoeur, qui voulait être là-bas, le gendarme international pour l'Occident. Et c'est ce qu'ils voulaient les juifs, les sionistes, c'est ce qu'ils disaient, c'est ce qu'ils ont écrit dans ces citations-là. En disant, on va là-bas, les pays européens qui sont en mal avec l'antisémitisme, etc., ils vont nous trouver là-bas pour ramener tous les juifs qui leur posent problème. Et ils ne voulaient pas les juifs communistes, ça vous pouvez le chercher, ils ne voulaient pas, ils les appellent les « you people » ou un truc comme ça. Je vous assure, c'est vrai. Ils ne voulaient que une espèce de race supérieure, des juifs plus riches, des capitalistes, etc., qui voulaient aller là-bas, qui voulaient aller là-bas, et qui devenaient un peu les dirigeants, les maîtres de ce pays. Voilà. En gros, donc, le partage de 1947, c'était fait par ces pays-là qui étaient vainqueurs. Et l'IRSS, pourquoi ils tombaient dans le panneau ? Ils étaient complètement amadouillés, parce qu'en leur disant que parmi les juifs qui voulaient aller là-bas, il y a des militants communistes qui veulent peut-être y aller, alors que la majorité ne voulait pas y aller. Il y en a même qui voulaient aller en Amérique, aux Etats-Unis, mais pas en Palestine. Ils ne voulaient pas y aller. Et donc, l'IRSS, elle a voté oui pour le partage, et oui pour soutenir ça. Et c'est ce qu'ils ont donné ce qu'ils appellent les chocoses, les chocoses, pardon, les kiboutts. Les chocoses et les chocoses, c'était un IRSS. C'était le modèle d'organisation de l'agriculture en IRSS. Et les chocoses, c'était un peu le modèle transport, pour transférer, transposer en Israël avec ce que l'on peut appeler la gauche à l'époque. La gauche qui était communiste, qui ont combattu le nazisme, qui ont combattu avec les travailleurs en Allemagne, en IRSS, etc. Et en Pologne, dans les pays de l'Est. Ils sont partis là-bas pour faire un peu quelque chose d'expérimental. Ils ont créé ce kiboutts, ce forme de coopérative ouvrière, coopérative paysanne, d'agriculture. Vous voyez, c'était ça l'idée. Et donc, l'IRSS, elle s'est fait à Staline, qui était le dirigeant à l'époque, et il a donné le feu vert pour qu'on vote pour ce partage. Donc, ce partage, c'était déjà une arnaque. Et les pays arabes, à l'époque, ils ont dit non, on est contre le partage, même si les juifs ont été pourchassés, etc., qu'on doit les accueillir et tout. pourquoi vous ne voulez pas d'un État B national, c'est-à-dire où les juifs et les arabes vont vivre ensemble. Et ça, les sionistes n'ont pas de question. Et cette question-là, elle est jusqu'à aujourd'hui. Ils ne veulent pas d'un État palestinien. Donc, c'est la question de... 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 Oslo, là. Oslo, qui est venu beaucoup plus tard, en 1993. Cette question, déjà, c'était une grosse arnaque parce que les sionistes n'ont jamais accepté qu'il y ait un État de politique. Une question supplémentaire. Et Arafat et puis Ahmadouillet en disant je suis d'accord pour accepter de faire un État palestinien sur le moindre pouce qu'on voulait nous donner. Et on leur a donné combien à l'époque ? En 1993, c'était 22%. Rappelez-vous, je vous ai dit que la Palestine à l'origine, c'était 48%. Ah oui, d'accord. Donc, de passer de 48% à 22%, tout le reste, ça a été accaparé, a été occupé, a été gagné par la guerre et par l'expulsion des Palestiniens à partir de mai 48. Il y a eu 800 000 Palestiniens qui ont été chassés. Chassés de leur terre. Ce n'est pas tué, c'est chassé. Oui, mais eux, ils disent qu'on les a acheté leur terre. Non, 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 ça, c'était l'expulsion pure et simple. C'était, on appelle ça le nettoyage ethnique. Nettoyage ethnique, politique délibérée conçue par un groupe ethnique ou religieux visant à faire disparaître, par le recours à la violence, à la terreur, aux déplacements forcés des populations civiles appartenant à une communauté ethnique ou religieuse distincte de certaines zones géographiques. Je vous assure qu'il y a des histoires, des pages, il y a même des historiens israéliens qui en parlent et qui le démontrent. Il y a un village qui s'appelle Dair Yassin où un soir, il y a eu 250 personnes qui ont été cramées. Ils remplissaient des tonneaux de gaz de puissance, ils les mettent en haut des collines, mais ça descendait, ça brûlait, les maisons, les champs, ça brûlait. Ils ont semé la terreur, le terrorisme et à l'époque, il n'y avait pas d'armes israéliennes, c'était trois groupes terroristes. Trois groupes terroristes. La Haganah qui a donné ça à l'après, il y a le groupe Styrn et il y a le venir, mais il y a trois groupes qui étaient des groupes terroristes qui rivalisaient entre eux. Et pendant cet été 48, il y avait un envoyé spécial de l'ONU qui s'appelle le comte Bernadotte qui était suédois bien avec les yeux bleus et blancs. Eh bien, il était envoyé par l'ONU, l'ONU qui était pourrie, ils l'ont envoyé pour enquêter là-bas et il leur a dit ce n'est pas possible qu'il y ait ce nettoyage ethnique, cette expulsion des Palestiniens de leur terre. Il faudrait voter une résolution à l'ONU pour le droit au retour des Palestiniens et ça s'appelle la résolution 194. C'est la première résolution sur le droit au retour des réfugiés dans leur pays d'origine parce que le partage de la Palestine ne spécifiait pas que les Juifs allaient prendre 52% mais sans les Palestiniens qui habitent dedans. Ça n'a jamais été question. Ça s'appelle le nettoyage ethnique et les sionistes, eux, ils l'entendaient comme un État et les sionistes